Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Alors comme promis, dans cette vidéo, on va créer notre premier composant, ok ? On va parler de React, de React DOM, de Create Class et de Create Element. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre ici tous ces petits mishibushi-là. Là, si je viens au niveau de la console, j'ai eu à supprimer le dossier démo qu'on avait créé. Ça fait deux fois que je le supprime. Je vais créer un nouveau dossier démo. Je vais me rendre ensuite dans ce dossier. On va se rendre après sur le site officiel de React pour voir comment installer React. Donc normalement, si vous tapez React au niveau de Google et vous cliquez sur le premier lien, vous serez redirigé vers cette page. On va cliquer sur Get Started pour pouvoir démarrer avec React. Et on va cliquer sur la section Installation pour voir comment installer React. Donc on nous montre ici comment est-ce qu'on peut s'amuser un peu avec React, histoire de le tester. Comment on peut créer une nouvelle application avec React en utilisant cet utilitaire-là, Create React App. On verra cela plus tard. Et comment on peut rajouter React à une application existante. Donc là, ce que je vais faire ici, on va pouvoir télécharger ce fichier HTML, qui est un peu comme un petit Hello World avec ici React, ok ? On aurait pu cliquer également sur ce lien afin de le tester au niveau de CodePen. CodePen vous permet très facilement de tester vos petits projets front-end, de les partager avec d'autres développeurs et ainsi de suite. Mais nous, on va télécharger ce fichier-là. Bien évidemment, je pouvais cliquer sur ce lien afin de le télécharger. Mais moi, ce que je vais faire, je vais copier le lien qui mène à ce fichier et le télécharger directement avec la console. Donc je fais ici double V-Get. Je vais coller ceci, libre à vous de le télécharger manuellement, les gars, et le déplacer dans ce dossier-là. Et vous voyez, j'ai ce fichier singlefile-example.html. Je vais le renommer en l'appelant Hello.html. Donc normalement, si j'ouvre à ce niveau-là mon projet, au niveau de Sublime Text, vous voyez que j'ai un fichier Hello.html. Il y a plein, plein, plein de mishibishi ici. Ce que je vais faire, c'est enlever tout le contenu qui est au niveau de Body. On va l'écrire pas à pas, comme ça je serai sûr que vous allez tout comprendre. Et on va enlever cette dernière section-là. On va la remettre plus tard, ok ? Mais pour l'instant, vu qu'elle ne sera pas utile, je vais la retirer. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. J'ai un document HTML. On a ici MetaCharsetUTF8. Pour ne pas avoir de problème d'encodage, on utilise l'encodageUTF8. On a le titre de notre page et on charge ces deux scripts. Vous voyez, on a ici React qui est chargé, mais on a également React-Dome. Ce que vous devez savoir, c'est qu'avant, tout était au niveau d'un seul fichier, react.js. Pourquoi on a eu à faire cette séparation ? C'est parce que les développeurs ont commencé à aimer à développer avec React toute cette philosophie, ce paradigme-là. Et ils ont voulu utiliser React également pour concevoir des applications mobiles. Donc ce qui a été fait, c'est quoi ? Le corps même de React, donc le noyau de React, se trouve au niveau de React.js. Et puis React-Dome, c'est tout simplement React qu'on va maintenant utiliser au niveau du navigateur. Donc celui qui va permettre de faire ici la jointure entre notre code React et notre navigateur, ce sera ici ce React-Dome-là, ok ? Comme ça, vu que le corps de React est séparé, on pourra avoir React Native qui va utiliser ce corps-là. Mais en lieu de place ici de cibler le navigateur, il va cibler ici, disons, les plateformes mobiles Android, iOS, ainsi de suite, ok ? C'est pourquoi il y a eu cette séparation. J'espère que c'est clair dans votre esprit, les gars. Ce que je vais faire maintenant ici, c'est rajouter la balise script qui va me permettre d'écrire du code JavaScript. Donc là, juste pour tester, si on fait un petit alert de Hello World, ça n'a aucun rapport avec React, ça va permettre d'afficher une pop-up qui va mettre ici Hello React. On va l'ouvrir au niveau du navigateur, et mamamia, vous voyez à ce niveau-là, Hello React. Donc tout fonctionne ici à la perfection. Pour créer notre premier composant avec React, on va utiliser la méthode createClass. Je vais l'écrire tout à l'heure et je vais vous l'expliquer. Vous pouvez mettre ici react.createClass et on doit passer ici un objet. Et je vais stocker ceci au niveau d'une variable que je vais appeler ici Hello Component. Donc là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour votre composant. Vu que c'est un composant qui va afficher un message Hello React, c'est pourquoi je l'ai appelé ici Hello Component. On aurait pu l'appeler Hello, on aurait pu l'appeler Greeter, on aurait pu l'appeler Mamamia, le nom que vous souhaitez. Maintenant, lorsque vous utilisez ici React, c'est parce que vous l'avez chargé ici. Donc ce React-là sera disponible pour vous sans problème. Cette méthode createClass, elle va vous permettre ici de créer en griff une classe. Et grâce à cette classe-là, vous pourrez créer autant d'instances de votre composant que vous le souhaitez. Donc c'est un peu comme si vous alliez créer ici la maquette d'une maison. Et grâce à la maquette de cette maison, vous pourrez créer autant de maisons que vous le souhaitez. On crée la maquette de notre composant. Et grâce à cette maquette, on pourra créer autant de composants qu'on le souhaite. Donc tous les composants doivent avoir à ce niveau-là une méthode Render. Donc là, je vais mettre ici Render, ajouter ici Function et shake et bam. Donc tout ce que je fais ici, j'utilise la méthode CreateClass qui prend par mettre un objet littéral. Pour définir un objet littéral en JavaScript, c'est avec les accolades. Donc je mets ici les accolades. Et lorsque j'utilise ici CreateClass, je dois obligatoirement définir au moins cette méthode Render. Donc je mets ici Render, je mets deux points Function pour dire que ce sera tout simplement une fonction. Et vu qu'on est dans un contexte orienté objet, en lieu de place de parler de fonction, on parle ici de méthode. Cette méthode Render, elle doit toujours retourner à ce niveau-là du backup, si vous le voulez, du code HTML. Ok ? Là, ce que je vais faire, c'est écrire ceci et je vais vous l'expliquer après. Je vais mettre ici React.Dome.H1, je vais rajouter ici Nul et je vais mettre Hello React. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer les gars. Donc là, ce que je dis, je vais retourner tout simplement un H1. En premier paramètre, vous pouvez donner ici des attributs pour votre balise H1. Par exemple, je pouvais dire qu'on aura un identifiant qui sera ici Toto. On aura par exemple à ce niveau-là une classe qui sera Tententent et ainsi de suite. Là, vu que je ne veux passer aucun attribut, je mets ici Nul et après ici, ce sera le contenu de votre H1. Là, je veux afficher un H1 qui a Hello React. Donc en réalité, il va me créer une balise H1 qui aura comme contenu ici Hello React. Ok ? Là, pour ceux qui sont attentifs, vous pouvez me demander, mais pourquoi ici, ce DOM-là, il est présent au niveau de React ? Ok ? Parce que là, j'ai mis React.Dome.H1. Pourquoi on ne l'a pas mis au niveau de React-Dome ? Donc là, il s'agit simplement de quelques petites méthodes utilitaires. C'est pourquoi cela est présent au niveau de React directement. Ok ? En réalité, pour être un peu cohérent, cela devait être au niveau de React-Dome. Mais le truc, c'est que vu qu'auparavant, c'était déjà au niveau de React, s'ils le modifiaient pour le mettre au niveau de React-Dome, ça pouvait casser un peu la compatibilité. Tous ceux qui avaient utilisé ceci allaient être obligés de modifier leur code source et ainsi de suite. Donc vu que ce sont juste quelques petites fonctions utilitaires, elles ont été gardées directement au niveau ici de DOM qui est présent au niveau de React. Ok ? Donc là, vous avez créé ici votre classe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme la maquette de votre composant. Vous allez maintenant pouvoir utiliser cette maquette-là pour créer autant de composants de type HelloComponent que vous le souhaitez. Et pour ce faire, en lieu de place d'utiliser CreateClass, vous allez pouvoir utiliser CreateElement. Donc je vais pouvoir mettre ici React.CreateElement et vous allez dire quel est l'élément que vous souhaitez créer. Là, on veut créer un élément de type HelloComponent. Donc je vais coller ceci sans problème. Donc une fois que vous créez maintenant ici votre composant, il va falloir indiquer à React où est-ce que vous souhaitez ici l'afficher. Ce que je vais faire, c'est créer un bloc div. Et je vais lui donner ici un identifiant qui sera tout simplement en route. Ok ? Et ce que je vais dire, c'est que ce composant-là, on va le rendre au niveau ici de ce div qui a été identifié en route. Pour ce faire, ce sera très simple. Je vais l'écrire rapidement. On va mettre React.Dom.Render. On va mettre ceci. Et je vais rajouter Document.GetElementById. Et ce sera ici route. Donc tout ce que je dis à ce niveau, c'est quoi ? Cette fois-ci, vous voyez, on utilise React.Dom en lieu de place d'utiliser React. C'est parce que maintenant, on va faire ici la jointure entre React et ici notre DOM. Ok ? Donc le Document Object Model de notre navigateur. Donc on va utiliser React.Dom pour rendre ici une instance de notre composant HelloComponent au niveau ici de l'élément qui a été identifié en route. Donc là, c'est du JavaScript classique qui permet de récupérer l'élément qui a été identifié en route. Ce sera ici cet élément-là. Et on demande à créer ici une instance de notre composant et rendre ceci au niveau de ce div-là. On va tester. Si je reviens au niveau du navigateur, on va tenter d'actualiser. Mamma mia ! Vous voyez ici HelloReact. Je vais fermer ceci et je vais tenter de faire inspecter juste pour vous montrer à ce niveau-là ce qu'on a au niveau de la console. Vous voyez, on a un petit warning. On nous dit que React.CreateClass sera déprécié. Donc cela va devenir obsolète. Donc vu que cela va être retiré au niveau de la version 16 de React. Rappelez-vous, actuellement au niveau de la vidéo, j'utilise la version 15. Donc probablement au moment où vous allez regarder cette vidéo, cela a été retiré. J'ai jugé intéressant de vous parler de React.CreateClass parce que lorsque vous allez joindre une nouvelle équipe, ce n'est pas toujours pour ajouter du nouveau code. Très souvent, vous allez devoir modifier un code existant. Peut-être ici faire une mise à jour. Un passage d'une version qui a été écrite avec une version temps dans une autre version. Donc si vous ne comprenez pas le code existant, ce sera difficile pour vous de faire cette migration-là. C'est pourquoi, pour des raisons pédagogiques, j'ai voulu vous montrer CreateClass. Comme cela, plus tard, si vous le voyez au niveau de certains tutoriels, vous ne serez pas perturbé. Vous pourrez ici regarder ceci sans pour autant avoir peur. Mais ne vous inquiétez pas, après je vais vous montrer le moyen qui est maintenant recommandé de pouvoir créer ici un composant. On va utiliser les classes avec ici IS6, comme c'est marqué à ce niveau-là. Mais là, à part ceci, vous voyez que tout fonctionne. Là, on a ce Michibushi qui s'affiche sans problème. Là, vous pouvez me dire, mais Honoré, donc tout ce que tu as fait, c'est pour afficher un H1, ok? Pourquoi tu n'avais pas mis simplement ici H1 et le React? Là, bien évidemment, c'est un exemple basique pour vous montrer un peu comment React fonctionne. Mais vous savez qu'on va écrire des trucs beaucoup plus complexes, ok? Là, j'avoue que cet exemple-là n'est pas parlant. Mais juste avant de terminer cette vidéo, là, vous avez vu qu'on avait utilisé un H1. Mais vous pouvez, par exemple, mettre ici un H3, un H2, ainsi de suite. Il existe des fonctions utilitaires pour plein, plein, plein de Michibushi. Supposons que je voulais avoir ce H3 au niveau, par exemple, d'un div. Donc, ce sera très simple. J'allais mettre ici React.dom.div, comme ceci. En premier paramètre, comme je vous l'ai dit, ce sont les attributs. Et en deuxième paramètre, ce seront ici les enfants qui seront ici dans votre élément. Donc, vu que notre H3 sera un enfant du div, si on l'écrivait avec HTML, on aura ceci, div H3, ok? Donc, si on veut faire la même chose, on va mettre les enfants à ce niveau-là. Et lui, ce H3, il n'a pas d'attribut. Et voici son enfant, c'est ce texte-là qui va afficher Hello World. Donc là, si je viens ici, je vais actualiser. Je vais tenter d'inspecter en faisant ici inspecter. Vous allez le voir, on aura un div et on a un H3 qui est dans ce div, qui a ce texte Hello React, ok? Donc, comme je vous l'ai dit ici, j'aurais pu mettre, par exemple, un attribut en mettant ID d'auto, juste pour que les trucs soient beaucoup plus simples à lire. Là, je mets ici l'attribut. Après, je mets ici les enfants. Également ici, je pouvais rajouter un attribut pour dire qu'on va lui donner un identifiant qui sera Tata. Et le texte ici, Hello React. Donc, pour ce div, je lui ai donné cet identifiant. Pour ce H3, je lui ai donné cet identifiant. Et vous allez voir, si j'actualise à ce niveau-là, on va tenter d'inspecter. On aura à ce niveau, ce div qui a pris d'identifiant Toto et ce H3 qui a pris d'identifiant Tata. Si vous voulez donner ici la classe Toto et la classe Tata, si je mets ici classe, vous allez voir, on n'aura pas ici le résultat qu'on attend. Si j'actualise, vous voyez que je n'ai pas de classe Toto ni de classe Tata. C'est parce que le mot-clé classe, c'est un mot-clé qui est réservé en JavaScript. Donc, pour donner ici une classe Toto et une classe Tata, vous allez mettre classe name en lieu de place de mettre ici classe. Parce que le mot-clé classe, comme je l'ai dit, c'est un mot-clé réservé. Si je mets maintenant classe name, vous allez le voir, cela fonctionne. On a classe Toto et classe Tata. Il est très intelligent pour convertir ceci en classe, en lieu de place de classe name. Donc, les gars, là, comme je vous l'ai dit, il existe plein, plein, plein de fonctions utilitaires. Pourquoi pas avant de terminer, je vais faire ici un ul avec des li, où on aura ici 1, 2, 3. Donc, j'aurai ici 1, j'aurai ensuite ici 2, et pour terminer, j'aurai ici 3. Pas de problème, on va essayer de faire ceci. Je vais enlever tout cela. On va mettre react.dome.ul, comme vous l'aurez deviné. On n'a pas ici d'attribut, donc je mets ici nul. Ensuite, j'aurai plein de li, donc je vais mettre ici react.dome.li. On n'aura pas d'attribut, et ici, ce sera le texte 1. Si vous avez plusieurs enfants, vous les listez comme ceci. Donc, là, c'est le premier enfant, là, c'est le deuxième enfant, là, c'est le troisième enfant, ok ? Et ici, ce sera ici 2, et pour terminer, à ce niveau-là, ce sera ici 3. Donc, 1, 2, 3. Je viens ici, on va tenter d'actualiser, et ma mami, vous voyez, 1, 2, 3. On lui place ici de mettre ceci comme plusieurs arguments. Vous pouvez donner comme second argument un tableau, et ce tableau-là va contenir ici tous les enfants directement. Donc, ça, ça va donner le même résultat que ce qu'on avait précédemment. Je viens ici, j'actualise, et vous voyez, cela continue ici de fonctionner. Donc, on aurait pu, par exemple, dire que ceci, ce react.dome.ul, on allait le stocker au niveau d'une variable, qu'on va appeler, par exemple, ul. Je mets ici point-virgule. Là, on aurait pu rajouter des points-virgule à ce niveau, ok ? Pas de problème. J'aurais pu rajouter aussi un li, qui sera react.dome.li. Comme ça ici, en lieu de place de mettre react.dome.ul, je pourrais mettre ul. En lieu de place de mettre react.dome.li, je pourrais mettre li. Et cela ressemble beaucoup plus à du code HTML, n'est-ce pas, les gars ? ul, li, li, li. Après, on va voir qu'on pourra écrire un semblant de code HTML avec ici jsx, ou jsx, ok ? Ne vous inquiétez pas. Mais là, j'essaie d'aller petit à petit, histoire de ne pas compliquer les choses. Là, normalement, tout doit continuer de fonctionner. On actualise, et shake, et bam, on a le même résultat. Donc, les gars, si on doit récapituler, on a react, on a react.dome. React, c'est le corps de react. Ici, c'est ce qui nous permet ici d'interagir avec notre navigateur, notre dome. Après, on aura ici react native, qui va nous permettre ici de pouvoir interagir avec notre plateforme mobile. Donc, c'est pour cette raison que la séparation est effectuée à ce niveau-là. Vous avez ici react.createclass, qui vous permet ici de créer comme une maquette. En anglais, on parle de Blueprint pour votre composant. Et grâce à cette maquette-là, on pourra créer autant d'instances de ce composant qu'on le souhaite. Maintenant, lorsqu'on veut rendre un composant, on utilise react.dome avec une méthode render. En premier argument, on donne ce qu'on souhaite rendre, et on dit où est-ce qu'on souhaite ici le rendre. Là, on souhaite le rendre au niveau de l'élément qui a pu identifier ici root. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. On va essayer de voir un peu dans le code source de react où se trouvent tous ces mishibushi. Et après, on pourra continuer dans cette même lancée-là. So stay tuned and take care. Peace.